La coupe du monde se rapproche à grands pas. La plus grande des compétitions est le moment préféré des attaquants de pointe pour exploser au plus haut niveau. Durant ce mondial, on en aura plusieurs qui seront très attendus. Afriksport vous fait ainsi le top 15 des meilleurs attaquants du mondial 2022. Avant de débuter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour vivre le football à tout moment. Et c'est parti, nous débutons avec Sardar Azmoun, qui est la star de l'Iran. Désormais joueur du Bayer Leverkusen, Sardar Azmoun tentera de montrer la voie à sa sélection nationale. Le joueur de 27 ans fait souvent parler la poudre avec sa nation. Il compte tout de même près de 40 buts en 60 sélections. Certes, l'Iran ne fait pas partie des favoris de son groupe. En retrouvant un Sardar Azmoun en pleine forme pour la compétition, il pourrait bien faire trembler les meilleures nations de sa poule. Le Canada fait son retour en coupe du monde et la sélection canadienne pourra compter sur quelques stars pour la compétition internationale. En plus d'Alfonso Davies, elle aura également Jonathan David dans ses rangs. L'attaquant du LOSC est l'un des grands talents de la Ligue 1. N'ayant encore que 22 ans, il reste particulièrement prolifique en sélection. Il compte près de 20 buts en seulement 30 matchs avec le Canada. Nul doute qu'il pourrait poursuivre sa belle série au Qatar. Ses belles performances avec l'AS Roma lui permettent d'être convoqué avec l'Angleterre. Tammy Abraham a pris une nouvelle dimension depuis son départ pour la Serie A. Il peut d'ailleurs s'avérer être un joker de luxe avec les Three Lions. C'est Harry Kane qui est logiquement le titulaire à la pointe de l'attaque. En faisant toutefois entrer Tammy Abraham en fin de match, Garrett Southgate peut s'offrir une arme offensive supplémentaire. On devrait le voir en action durant la compétition internationale. Seulement âgé de 22 ans, Duzan Vlaovic est déjà l'un des meilleurs joueurs de la Serbie. Celui qui a rejoint la Juve au mois de janvier dernier pour plus de 80 millions d'euros sera certainement très attendu pour la Coupe du Monde 2022. On parle tout même d'un joueur qui a pu inscrire 7 buts en 14 sélections. Son équipe peut espérer jouer les troubles faites cet hiver. Il faudra toutefois que son buteur soit en pleine forme. Certes, Memphis Depay n'est que très peu utilisé au FC Barça. Il a toutefois décidé de rester lors du mercato estival pour gagner sa place. Il espère faire le plein de confiance avant la Coupe du Monde. Surtout que le joueur de 22 ans répond toujours présent avec les Pays-Bas. Il compte déjà près de 80 sélections avec les oranges et il s'est tout de même offert près de 42 buts. Memphis Depay aura encore de quoi briller durant la compétition internationale. Luis Suarez et Edinson Cavalli ne sont plus tout jeunes. Désormais, l'Uruguay va devoir compter sur son nouveau talent, Darwin Nunez. Le jeune attaquant a rejoint Liverpool lors du dernier mercato estival. Une destination qui pourrait lui permettre de prendre une nouvelle dimension. Comptant 2 buts en 11 sélections, Darwin Nunez tentera d'engranger de l'expérience jusqu'à la Coupe du Monde. Le talent de 23 ans pourrait alors très vite s'avérer indispensable dans le 11 de départ de la Céleste. Il était déjà un titulaire indiscutable avec l'Argentine lors du Sacre des Siens en Copa América. L'Otaro Martinez s'était d'ailleurs montré prolifique en marquant lors du quart et de la demi-finale. Depuis, l'attaquant de l'Inter Milan n'a pas perdu sa place dans le 11 de départ de l'Albi Céleste. Sa sélection nationale fait partie des favorites de la Coupe du Monde. Avec Léo Messi ou Angel Di Maria, il sait qu'il aura les occasions de trouver le chemin défilé. Il devra être au rendez-vous pour aider les siens à s'offrir une nouvelle étoile. Son transfert à Arsenal lui a fait le plus grand bien. Titulaire indiscutable avec les Gunners, Gabriel Jésus enchaîne les buts. C'est une excellente nouvelle pour le Brésil. En restant à un tel niveau, il sera certainement le titulaire à la pointe de l'attaque au Riverde. Encore tout jeune, puisqu'il n'a que 25 ans, Gabriel Jésus a déjà pu disputer 56 rencontres avec le Brésil. Il compte près de 19 buts. Nul doute qu'il tentera d'augmenter ce total dans les semaines à venir. Après une année compliquée du côté de Chelsea, Romelu Lukaku pourrait retrouver son meilleur niveau. En effet, il a fait son retour du côté de l'Inter Milan. Son objectif ? Faire le plein de confiance pour la Coupe du Monde. Surtout qu'il répond quasiment toujours présent avec la Belgique. Il est le recordman de but en sélection belge avec près de 65 réalisations. Le joueur de 29 ans ne compte pas baisser le pied pour la compétition internationale. Il rêve d'ailleurs d'un premier grand sacre avec les Diables Rouges. Il fait déjà partie du top 8 débuteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec près de 10 réalisations. Thomas Müller ne se trouve qu'à 6 longueurs de la première place de Miroslav Klose. Le joueur de 32 ans fera tout pour s'approcher de ce record avec l'Allemagne cet hiver. Jouant la plupart du temps comme deuxième pointe, l'attaquant du Bayern est souvent prolifique en sélection. Alors que la Mannschaft souhaite revenir sur le devant de la sède, il pourrait enchaîner les buts dans les semaines à venir. Comptant déjà un euro à son actif, Cristiano Ronaldo rêve désormais d'ajouter la Coupe du Monde à son palmarès. C'est d'ailleurs sa dernière chance de remporter ce titre puisqu'il a déjà 37 ans. CR7 saura répondre présent avec sa sélection. Il a l'habitude de ses grandes compétitions. On parle d'un joueur qui a porté 189 fois le maillot du Portugal pour près de 117 buts. Il ne devrait pas mettre beaucoup de temps pour régler la mire durant cette compétition internationale. Capitaine de l'Angleterre, Harry Kane rêve d'offrir une deuxième étoile à sa nation. Il sera accompagné d'une génération dorée. Finaliste lors du dernier euro, la sélection anglaise semble prête pour la compétition internationale. Elle attendra beaucoup de l'un de ses attaquants phares. Il faut dire que le joueur de 29 ans est souvent très efficace avec les Three Lions. Il compte près de 50 buts en seulement 73 sélections. Il fera partie des plus grandes stars de cette Coupe du Monde. Sur le podium, on retrouve un certain Robert Lewandowski. Après avoir fait parler la poudre de longues années avec le Bayern Munich, l'attaquant de la Pologne a rejoint les rangs du FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Il espère débarquer en pleine confiance pour la compétition internationale. Surtout que sa sélection aura besoin de lui pour espérer créer la surprise au Qatar. Le capitaine de la Pologne est le visage de cette sélection. Il a d'ailleurs pu marquer 76 buts en 132 rencontres. Avec le Brésil, il a l'habitude d'évoluer à la pointe de l'attaque. On sait très bien l'importance de sa sélection pour Neymar. Il donne toujours tout lors des plus grandes compétitions. Le joueur de 30 ans a d'ailleurs des statistiques impressionnantes avec le maillot au riverde. En près de 119 sélections, Neymar compte 74 buts. Débutant très fort la saison avec le PSG, l'attaquant brésilien risque d'avoir de grandes ambitions pour la Coupe du Monde. En ce moment, il est impossible de placer un autre joueur que Karim Benzema en tête de ce classement. Il sort d'une saison tout simplement incroyable avec le Real Madrid. Il a permis à son équipe de remporter la Liga et la Ligue des Champions. De retour avec les Bleus depuis l'Euro 2020, il veut s'offrir le sacre suprême. Et en pu se montrer décisif lors du titre en Ligue des Nations, l'attaquant de 34 ans fera tout pour enchaîner durant la Coupe du Monde. Un mondial qui, on vous le rappelle, débute le dimanche 20 novembre 2022. D'ailleurs, quelle équipe va remporter cette compétition selon vous ? Vos réponses seront attendues. En commentaire.